Dans le CDI du collège de Vassy, une quinzaine d'élèves. Ce matin, ces questionnaires d'auto-positionnement sur le harcèlement scolaire pour savoir comment ils se sentent au collège. Des photos ou des vidéos intimes de vous circulent sur les réseaux sociaux. Ici, la lutte contre le harcèlement est devenue une cause à défendre. Tous les élèves de chaque classe sont sensibilisés au sujet plusieurs fois dans l'année. Aujourd'hui, ce sont les sixièmes. Même s'ils sont encore jeunes, ils commencent à saisir l'importance de ce phénomène. C'est pas cool en fait, parce que ça risque à deux de se faire tuer, enfin se tuer lui-même. Il faut que ça s'arrête, parce que ça sert à rien. C'est l'occasion pour les professeurs de mettre l'accent sur ces faits, Selon le gouvernement, 46% des élèves déclarent avoir été victimes d'au moins une violence de façon répétée durant l'année scolaire. On se rend compte qu'ils ont quand même pas mal de connaissances, parce qu'ils en parlent déjà dès le primaire, parce que ça commence de plus en plus tôt. Et on essaye de le faire de manière ludique, avec des jeux, de la vidéo, et en leur faisant prendre conscience des effets que ça peut avoir sur la personne harcelée. Ce n'est pas la seule initiative lancée par l'établissement. Depuis plusieurs mois, le collège imagine plusieurs moyens de lutter contre le harcèlement. Boîte aux lettres pour signaler ses actes, accompagnement des parents par un espace dédié, ou des brochures, ou encore l'harcélomètre. Créé il y a quelques semaines, ce panneau géant est en quelque sorte une échelle du harcèlement. Si tu es passif, tu ne réagis pas, lorsque tu as besoin d'aide, là, tu commences déjà à être un peu plus harcelé, mais ça va, c'est encore possible. Dans ce collège qui accueille 330 élèves, 5 personnels encadrants sont référents harcèlement. Mais pour lutter encore plus efficacement, 8 élèves ambassadeurs ont été nommés. Nous aussi, on est là, que le harcèlement, ce n'est pas rien non plus. Il y a beaucoup de personnes, qu'on peut prévenir beaucoup de gens, que si on n'ose pas aller voir les adultes, on peut venir aussi nous voir nous, pour que nous, auprès, on puisse les aider et puis en parler aux adultes. Pour le principal adjoint, la lutte contre le harcèlement est un combat essentiel. Avec toutes ces actions mises en place, l'établissement arrive d'ailleurs à éviter les cas les plus graves. C'est un phénomène qui est aussi vieux que l'école. Sincèrement, en tant qu'élève, ancien élève, on a connu, des situations où on a vu des situations du harcèlement. Simplement, la nouveauté, c'est que maintenant, il y a les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'avant, on avait une remarque qui pouvait être lancée dans la journée et le soir, on rentrait chez nous et on oubliait, on passait à autre chose. Là, le harcèlement, il continue le soir sur les réseaux sociaux et parfois même en meute dans les groupes, sur Snapchat ou Instagram. Et donc, l'idée, c'est vraiment maintenant, compte tenu de l'actualité et des événements qu'il y a pu y avoir ces derniers mois ou ces dernières années, l'idée, c'est vraiment d'expliquer, de former les élèves et de prévenir en fait toute situation. On a un rôle à jouer et tout le monde a ce rôle à jouer. Le collège ne compte pas s'arrêter là. L'équipe encadrante souhaite encore élire de nouveaux ambassadeurs harcèlement, cette fois-ci, dans les classes de 6e.